Bienvenue à cette rencontre virtuelle qui porte sur les ressources pour les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Mon nom est Michel Perrault, je suis responsable du programme de formation croisée depuis 2002 et c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cet événement qui est le troisième dans le fond qu'on monte de ce type-là où on initialement faisait des stages in situ dans les organismes qui participent et ce qu'on a trouvé pendant la période de confinement c'était de débuter ces visites virtuelles et c'est la troisième, on en a eu une le 20 janvier sur l'itinérance, le 30 septembre sur les services d'urgence et aujourd'hui on est très heureux de parler directement des ressources pour les jeunes. Le but de ce programme-là, de ces activités-là, c'est de mieux connaître les ressources qui sont offertes pour les clientèles qu'on dessert, surtout celles qui ont des problèmes complexes et où on doit consulter dans plusieurs réseaux. C'est déjà difficile, en fait les services sont déjà assez fragmentés au niveau de la santé mentale quand on arrive avec plus d'un problème, souvent c'est le problème d'articulation, de savoir qui fait quoi et ce genre d'activité-là, ça vise principalement à mieux connaître les ressources qui sont en place pour nous venir en aide, venir en aide à notre clientèle et aussi connaître les gens, les gens qu'habituellement on a l'occasion de rencontrer et souvent les échanges de couloirs entre les entrevues plus personnalisées nous donnent l'occasion d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe et où on apprend beaucoup de choses. Alors ça, on est dans un entre-deux et on est heureux et heureux de voir aussi qu'à chaque fois on a une grande participation. Actuellement, on est 76 personnes puis on en a 140 d'inscrits et dans les activités précédentes, on rejoignait environ 25-200 personnes, ce sont uniquement dans les activités qu'on appelle les visites virtuelles, alors que dans les… et je vous invite à aller sur notre site www.formationcroisé.com et sans accent, et vous allez voir aussi la liste des activités. Comme toutes ces activités-là sont enregistrées, vous avez l'occasion de revoir ou de voir des activités qui ont eu lieu, des présentations, il y a les PowerPoints généralement et ce faisant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de bénéfices, même si on ne se voit pas en personne, n'oubliez pas que là actuellement vous seriez dans le stationnement du Douglas en train de vous chercher, chercher à payer pour le stationnement, à mettre de la monnaie puis à vous perdre dans les couloirs. Alors, il y a quand même un bénéfice à se voir de cette manière-là et tout ça, on le fait grâce à un financement, je serai à la fin de nos partenaires de recherche, un financement qui… parce que moi je suis d'abord chercheur, on fait de la recherche appliquée sous prétexte de faire de la recherche, on organise tous ces événements, mais c'est aussi qu'on essaie d'évaluer les formules et pour nous, c'est important de savoir qu'est-ce qui va survivre à la COVID, si ce genre d'activité-là vous convient, s'il y a des choses qu'on doit faire pour les améliorer et il y a aussi nos formations en ligne, vous allez voir sur le site, vous allez voir ce qu'il y a, il y en a une qui porte sur les opioïdes, on en a plusieurs aussi, celles qui ont eu lieu dans le passé. Alors moi je vous invite à aller voir, mais aussi à remplir le formulaire d'évaluation et vous allez… puis on a un système de harcèlement, on va vous mettre l'hyperlien à chaque fois qu'on a une chance et ce que je ne devais pas vous dire, c'est qu'actuellement on a un logiciel qui est en train d'explorer vos ordinateurs chacun et si vous ne remplissez pas le formulaire d'évaluation, on va prendre contrôle de votre ordinateur suite à l'événement et on va jouer sur votre carte de crédit et sur plein de choses que vous n'avez pas idée. Alors on essaie la menace généralement en recherche, on a différentes techniques, mais là si le harcèlement ne fonctionne pas, on va essayer de cette manière-là, ça a l'air populaire dans le télétravail. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous inviter, j'aimerais juste vous dire que c'est compliqué, là on est nombreux actuellement, là on est 85 et on va être plus nombreux. Alors si vous avez à poser des questions, vous ne les avez pas déjà faites, Léonie va vous expliquer la procédure, mais on a le Q&A là en bas et vous pouvez insérer des questions, et je vais me faire un devoir de les ramasser et de les regrouper pour les amener à la fin si ça n'a pas été couvert. Alors je vais prendre les moins pires questions, alors gênez-vous pas, mettez tout ce que vous voulez et j'essaierai de faire le tri puis arriver avec ce qui pourrait être fait dans les courts délais qu'on a. Alors j'aimerais inviter Léonie qui va se charger de faire l'animation à poursuivre et à expliquer un peu davantage comment ça va se produire et présenter nos charmants invités. Merci. Merci infiniment, Michel. Alors effectivement, on a quatre belles présentations aujourd'hui. On accueille Marie-Claude Sauvé, directrice chez Cumulus, Holly Daou, chef de service, Elisabeth Guevara, coordonnatrice, et Chloé Guinaudi, coordonnatrice aussi au niveau du continuum jeunesse du CIEUS-ODIM et les services airs ouvertes. On a Robert Paris, directeur général chez Pacte de Rue, et Philippe Tissère, directeur général chez Destination Travail. Alors merci d'être avec nous. On va vous passer la parole un petit peu plus tard. Comme Michel l'a dit, donc le Q&A, cette fonction vous permet de poser des questions pendant les présentations. Si vous avez des questions qui émergent, on va les prendre à la fin. Et on va profiter vraiment au maximum du temps qu'on a avec nos experts invités aujourd'hui pour répondre justement à un maximum de vos questions. C'est sûr qu'on ne sera pas en mesure de répondre à toutes les questions, malheureusement. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà préparé une page sur notre site Web, le site Web dont on a évoqué tantôt, le formationcroisé.com. Et on a rassemblé sur cette page Web des références vers des organismes qui offrent des services aux jeunes qui sont aux prises avec des difficultés de santé mentale ou liées à la consommation. On a aussi mis des liens vers des outils, vers de la documentation qui pourraient vous intéresser en lien avec cette question. Et aussi, surtout, en lien avec les questions que vous nous avez posées dans votre questionnaire, dans votre formulaire d'inscription à l'activité. Parce que quand vous vous êtes inscrit, on vous a demandé s'il y avait des questions en particulier qui vous intéressaient. Et donc, on a tout compilé ça pour essayer soit d'y répondre sur notre page Web, soit de demander à nos précieux conférenciers aujourd'hui de donner des pistes de réponses. En ce qui concerne la page Web, je tiens à vous dire que c'est un travail qu'on veut collectif, un travail de co-construction. Donc, nous, on a mis du matériel, mais aujourd'hui, on a avec nous tout un auditoire de gens qui ont des connaissances très pointues sur la thématique et qui auraient peut-être envie de partager des outils, de la documentation avec les collègues pour que ça serve, que ce soit utile, que ça contribue à un partage de connaissances. Donc, vraiment, si vous avez de la documentation, des liens, des ressources, des outils que vous voulez partager avec vos collègues, envoyez-moi ça par courriel et on va ajouter ça au site Web qui est un lieu de partage et d'échange. Ce que je veux vous dire aussi, excusez-moi, c'est qu'outre la liste de ressources dont je viens de vous parler et la page Web, il y a aussi une formation en ligne qu'on est en train de travailler depuis quelques mois qui va être lancée le 31 mars prochain sur le thème de la santé mentale et de la consommation chez les jeunes dans le contexte de la COVID-19. Alors, vous allez y trouver plusieurs capsules d'experts, des experts chercheurs, des experts cliniciens, des témoignages de jeunes aussi, des outils, du matériel écrit. Donc, cette formation en ligne sera accessible à partir du 31 mars et on espère que ça va aussi contribuer à répondre à vos différentes questions. Sans plus attendre, on va député nos présentations d'experts, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, donc on est super chanceux de pouvoir compter sur leur présence. Ceux qui ont déjà assisté à nos rencontres virtuelles, vous savez que c'est comme du speed dating, alors on a une heure pour rencontrer quatre offres de services pour savoir qui fait quoi. Donc, ils vont avoir seulement un temps restreint chacun pour s'adresser à vous et ça va être un petit peu serré, donc je vais essayer de garder le temps. Donc, inquiétez-vous pas si vous me voyez faire des grands signaux, il n'y a pas de… Ne vous alarmez pas, mais ça veut dire que les présentations sont presque finies et qu'on invite nos conférenciers à ramasser leurs conclusions. Donc, on commence tout de suite avec Mme Marie-Claude Sauvé, directrice de l'organisme Cumulus. Donc, je vous passe la parole, Mme Sauvé, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, merci Léonie. J'ai aussi mon chronomètre devant moi pour être sûre de bien respecter mon temps. Cumulus est un organisme communautaire en prévention de toxicomanie auprès des jeunes qui travaillent selon différents axes. Prévention universelle, prévention civique, on va voir également, et si on n'apportera pas, le volet de formation. Prévention universelle, on est très en amont quand on commence avant la passion de la santé mentale ou de problématiques de santé mentale. Donc, on commence à travailler avec nos tout-petits dès 11-12 ans en prévention où on va dans les écoles primaires. On a un programme de cinq ateliers sur lequel on va travailler beaucoup les partages de protection au niveau des jeunes, la communication, les pairs, PIRS, le corps humain, tout ça, qui nous introduit, qui permet aux intervenants de se faire connaître. Et ça met la table pour notre programme qui arrive au secondaire, qui est le programme Agir, Miner, Prévenir, qui se définit de différentes façons. C'est dans un premier temps, encore une fois, des ateliers de prévention. Donc, on continue notre continuum d'ateliers et on a des ateliers différents jusqu'à cinquième secondaire. Et ce n'est pas à la carte, c'est vraiment un continuum au secondaire qu'on essaie d'avoir. Et à ça, on ajoute des animations interactives sur l'art du dîner. Est-ce que ces animations-là permettent de faire de la prévention? C'est quand même mitigé au niveau de la recherche. Par contre, ça permet aux intervenants de se faire connaître au niveau des jeunes. Ça permet d'une façon différente de rejoindre les jeunes. Et ça permet de faire un réinvestissement de ce qui a été vu en atelier. Donc, ce n'est pas des grandes situations de prévention. C'est vraiment très ciblé. Un petit message pour qu'on répète. Et on le fait minimum une fois par mois dans les écoles avec lesquelles on a des ententes. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Quand on arrive dans ce programme, la prévention universelle nous amène dans une prévention ciblée. Donc, l'objectif, c'est de travailler avec différents partenaires. Le communiste est d'abord et avant tout implanté dans des milieux, dans des milieux communautaires ou dans des écoles. On a une intervenance sur place qui va faire des ateliers de prévention universelle, mais qui va également faire du mixage de jeunes. On va faire des rencontres individuelles avec les jeunes. Et ce n'est pas obligé d'être un jeune avec une problématique stéréotypée. Donc, c'est souvent juste des questions. C'est en amont. On travaille en amont. Le but, c'est de défaire des nœuds rapidement et de créer un lien rapidement avec le jeune. Plus on fait un lien solide quand ils sont jeunes rapidement, plus c'est facile pour nous de faire un travail par la suite avec eux et d'évaluer leurs besoins. Et d'évaluer les besoins, c'est les besoins du jeune. Ce n'est pas les besoins de nous qu'on perçoit, mais c'est quoi qu'ils ont besoin, comment on va travailler avec eux. Et par la suite, on va établir ce qu'on fait de l'intervention. Dans notre prévention ciblée, quand on va au niveau de l'intervention, ce que je trouve toujours important de rappeler, c'est 92 % des jeunes qui consomment des substances psychoactives, le font de façon occasionnelle. C'est 8 % des jeunes qui ont besoin d'une intervention plus soutenue. C'est souvent dans les milieux institutionnels les mêmes jeunes qui sont connus de plusieurs réseaux. Donc, on finit par croire que c'est la majorité des jeunes, ce qui n'est pas le cas du tout. Quand on travaille, je vous ai dit tantôt qu'on travaille avec des institutions, on travaille soit avec les écoles, soit avec des organismes communautaires. Donc, on va dans un premier temps parler avec eux, c'est quoi le milieu qu'ils aimeraient, mais nous, on va aussi s'adapter à ça. Donc, dans les écoles, on fait une qualification de l'horaire et c'est l'horaire des ateliers. Et je reviens à ma prévention universelle, ces ateliers-là ont un objectif, mais permettent aussi à l'intervenant de se faire connaître des jeunes, de faire connaître son approche, de faire connaître comment il va travailler, dans le but d'en arriver, d'aller rejoindre notre 8 %, mais aussi et d'abord et avant tout de faire que notre 92 % ne tombe pas dans le 8 %, qu'on travaille avec eux de façon précoce. Quand on va travailler avec eux, quand on travaille avec les écoles, moi, mon travail à moi, c'est de faire une entente avec l'école ou avec l'organisme communautaire, de dire est-ce qu'il y a un protocole, comment qu'on fonctionne, moi, c'est mon travail. Maintenant, il y a des intervenants à l'intérieur des écoles de clinique qui, eux, leur travail, c'est d'établir un lien de confiance autant avec le milieu qu'avec les jeunes. Et pourquoi avec le milieu? Parce que c'est le milieu, souvent, qui va nous référer des jeunes. On a certains jeunes qui viennent nous voir de façon volontaire, mais plusieurs vont venir de façon référée. Et là, c'est à l'intervenant de créer son lien de confiance et de travailler avec ce jeune-là ou avec la jeune. Qu'est-ce qu'elle veut? Nous, on est souvent en amont de l'apparition des problèmes de santé mentale. On va être au premier, premier balbutiement qu'on va parfois se questionner là-dessus. Mais ce n'est pas notre mandat. Nous, on est d'abord et avant tout des préventionnistes qui ont fait de l'intervention précoce. Donc, on agit avant. Donc, quand on est en suivi avec un jeune ou une jeune, c'est parfois deux, trois rencontres, parfois à plus long terme. Donc, le gros du travail, c'est de tabler sur un lien de confiance. On a le privilège de ne pas avoir de nombre de rencontres déterminées. Donc, on a quand même un… l'intervenant peut prendre le temps qu'il a besoin pour développer son lien de confiance. Quand on est avec le jeune, on parle qui nous est référé. La première rencontre et même les deux, trois premières rencontres ne servent jamais à parler de leur consommation. Mais bon, comme d'abord et avant tout, servir à créer un contact. C'est qui la personne qui est devant moi? C'est quoi ses intérêts dans la vie? Comment elle va? Dans le but de créer un lien de confiance assez solide pour pouvoir par la suite regarder la situation, faire une évaluation. Puis voir c'est quoi les besoins? C'est quoi les motifs de consommation de la personne? C'est vraiment essentiel à savoir parce que ce n'est pas la même chose d'un jeune qui consomme, qui a essayé, qui aime vraiment, vraiment ça et qui le refait régulièrement. Et que là, ce n'est plus « wow, le fun, ça fait partie de son courant, de son mode de vie » versus un jeune qui vit des difficultés ou un jeune qui vit des difficultés et que sa consommation lui permet de mieux gérer, selon lui ou selon elle, ses émotions. Donc, l'intervention ne sera vraiment pas la même à ce moment-là, la façon qu'on va intervenir. Et c'est toujours de… Acumenus, l'important, ce n'est pas ce que les intervenants ont besoin, mais comment la personne qui est devant nous perçoit sa vie, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi sa propre motivation, c'est quoi aussi ses limites, c'est quoi sa gestion de risque. Chaque individu est différent, donc c'est important de valider auprès de chaque personne, c'est quoi sa gestion de risque, c'est quoi sa limite que la personne ne veut pas atteindre. Puis parfois, nous, on va percevoir comme adulte une priorité, mais ce n'est pas prioritaire pour l'ado. Ce n'est pas ça qu'il veut agir. Par exemple, nous, on pourrait percevoir que sa priorité, ce serait sa relation avec ses parents, mais peut-être que cette personne-là, sa priorité, c'est sa relation avec ses amis. Donc, si on skip ça et qu'on focus sur l'intervenant, c'est là qu'on perd la confiance. Donc, ne jamais perdre de vue que quand un jeune, c'est une sphère et qu'il y a une contamination de toutes ses sphères, si on améliore une sphère de sa vie, ça peut avoir un impact sur tout. Donc, le but, c'est de prendre le temps de créer vraiment un lien de confiance. Et un peu que tout ça ait fait et qu'on est dans l'intervention, qu'on peut se fier, merci, quand on va arriver au niveau de l'intervention, qui est le petit centre pour vous, le centre de l'intervention ciblé. Maintenant, comment on travaille? Faire la prévention au niveau des dépendances ou des substances psychoactives, un organisme ou une personne seule, c'est impossible. On n'obtient pas de résultats. C'est un travail collectif qui va obtenir ce résultat-là. Maintenant, ce collectif-là se fait en prévention universelle, mais se fait aussi en intervention. Donc, quand on a un ou une jeune, parfois, l'intervenante qui nous laisse pour différentes raisons va décider de travailler seule avec, qu'ils vont garder le lien, ils n'iront pas ailleurs. Parfois, on va aller au niveau du CRDM, du centre en réadaptation de Montréal, donc, le ou il, il ou elle, plutôt, est prêt à aller au CRD. Et si, à toute façon, quand on réfère au CRD, c'est un accompagnement qu'on va commencer par faire. On ne va pas juste se référer, on va accompagner. La différence, c'est qu'on va se déplacer avec. On va y aller. On va s'assurer que le lien de confiance est assez serré à nos goûts avant de complètement se retirer. Et c'est très rare qu'on soit tiré ralentir. Le but, c'est de rapetisser les mailles d'un filet de sécurité. Donc, pour l'ouest de l'île, la complexité est situante au CRD en transport en commun. Il y a sûrement des gens ici qui sont peut-être de la Baie-de-Fille, Saint-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire, même de la Chine. C'est près de deux heures d'autobus pour se rendre au CRD. Donc, il faut être très, très, très motivé pour aller faire deux heures d'autobus pour un rendez-vous du Nord et faire deux heures pour revenir. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent accompagner au niveau du CRD. On va aussi travailler avec le CIUSSS, parfois, les travailleurs sociaux, familles. On essaie de travailler aussi avec le mécanisme d'accès santé mentale quand on sent qu'il y a besoin d'aller vers là. Donc, ça fait aussi partie de nos partenaires. Le CIUSSS, on peut parfois, ce n'est pas la masse, mais aussi travailler avec la protection de la jeunesse. Mais on travaille aussi avec les équipes d'intervenance scolaire qui sont à même la vie de jeunes, mais ne jamais négliger nos travailleurs de rue, qui sont le dernier filet de sécurité complètement au bout. Donc, on travaille avec l'ensemble des groupes communautaires, que ce soit les maisons de jeunes, que ce soit les maisons de la famille, mais aussi avec nos travailleurs de rue. C'est aussi le rôle qu'on a de s'assurer pour certains jeunes qui sont en situation de vulnérabilité et qu'on sait que à l'extérieur, il y aurait besoin d'un autre petit filet, d'aller plus loin, de s'organiser pour mettre en contact nos jeunes avec les travailleurs de rue. Et là, il va y avoir plein de façons qui vont être de trouver comment est-ce que ça serait de tout simplement aller marcher dans le parc avec un jeune sur l'heure du dîner et de s'organiser avec le travailleur de rue qui soit là au même moment, qui profiter de l'occasion de dire « Hey, c'est le temps de... » Tu connais-tu n'importe qui, je ne sais pas, Josée, connais-tu Édouard Daud de tel organisme ? On va les mettre en contact ensemble dans le but de créer un lien également. Ça peut aussi être d'accompagner vers le carton Jeunesse-Emploi, ça peut être de les amener vers une maison de jeunes. Donc, l'important, c'est de ne pas travailler seul, mais de toujours, si vous voulez, à partir des besoins du jeune, de qu'est-ce qu'il y a de besoin ? Est-ce qu'il y a besoin d'une intervention individuelle, d'une intervention de famille ? Est-ce que c'est une intervention au niveau scolaire ? C'est vraiment le rôle des communistes qui vont être d'aller dans tous ces centres-là. Souvent, j'ai fait l'image que vous avez sous forme de cercle parce qu'on se voit au centre et c'est comment on va travailler autrement. Et quand on a le privilège d'être représentant d'un organisme communautaire dans une école, je dis que c'est un privilège parce qu'on n'a pas le même mandat. Nous, on n'a pas le mandat d'une réussite scolaire à tout prix. Nous, c'est la réussite du jeune. C'est son bien-être jeune qui va prédominer. Donc, pour nous, ça a l'impact au niveau de ses notes scolaires, mais ce n'est pas ce qu'on va aller travailler avec le jeune. On ne va pas aller regarder juste ses notes. On va le prendre au niveau de l'idée dans sa globalité au complet avant de faire des interventions et d'aller plus loin. Je reviens. Quelles sont ses passions également? C'est primordial de savoir qu'est-ce que nos jeunes ont comme passion. Puis, c'est souvent un filet de sécurité qui vient nous aider dans l'intervention, d'accompagner les jeunes vers leur passion également. Est-ce qu'on peut commencer à la prochaine? Donc, et là, je ne sais pas, j'ai perdu mon chronomètre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais l'important pour nous, quand on fait nos interventions, c'est toujours d'assurer une communication, que ce soit avec nos partenaires scolaires, que ce soit avec nos partenaires institutionnels, mais que ce soit avec nos jeunes également. Puis, assurer la communication, ça veut aussi dire conserver notre confidentialité. Ça ne veut pas dire de dire ce qui se passe à l'intérieur de nos bureaux. Non. Les jeunes qui viennent voir qu'une lutte de façon volontaire, c'est 100 % confidentiel. Donc, nos partenaires institutionnels ne sont pas nécessairement au courant de qui vient nous voir, autre que si c'est nécessaire. Mais d'assurer une communication, de dire le nombre de personnes qu'on voit, c'est quand même assez important, le nombre de rencontres qu'on va faire. Donc, ça permet à nos partenaires de savoir ce qu'on fait à l'intérieur de l'école. Mais pour nos jeunes, ça permet aussi de s'en faire en confiance et en sécurité quand on leur dit que c'est confidentiel. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est de respecter le rôle et le mandat de chacun. Mon rôle n'est pas sa réussite scolaire. Mon rôle, c'est sa réussite personnelle. Donc, de savoir comment il va se développer. Et ça nous permet vraiment de bien baliser. Parce que parfois, quand ça frotte avec des partenaires institutionnels, c'est qu'on va nous demander, oui, mais regarde, il y a un taux d'absentéisme élevé. Il y a des échecs. Ce n'est pas notre rôle à nous, ça. Nous, notre rôle, c'est de voir comment sa santé mentale va. Comment qu'il contrôle sa vie. Et si on travaille positivement là-dessus, ça va avoir un impact positif sur ses résultats scolaires. Et en dernier lieu, c'est respecter le rythme de nos jeunes. D'où on a le privilège de ne pas avoir un nombre de rencontres fixes. Parfois, on va avoir un jeune, ça va prendre cinq, six rencontres avant qu'on ouvre le sujet au niveau de la consommation. Et la plupart du temps, ça va venir deux. Ils vont dire, ne mettez pas une intervenante en persco. Oui, veux-tu qu'on en parle? C'est important de respecter le jeune. On a des ados qui arrivent dans nos bureaux, puis en moins de dix minutes, on sait tout de leur vie. Ils vont tout nous donner. Ils sont des grands livres ouverts. Mais il y en a d'autres qui sont des vrais huîtres. Puis là, on travaille fort. Il faut aller chercher la belle petite perle qui est à l'intérieur. Et là, si je vais de façon brusque, je peux briser la coquille de mon huître. Donc, l'important, c'est d'aller en douceur, de prendre le temps de respecter le rythme de chacun. Et ça va nous servir d'avoir des jeunes qui ont envie d'avoir un suivi, par exemple, de Golanse-Cornier, mais qui ne sont juste pas prêts à faire le déplacement en transport entre le monde, qui ne sont pas prêts à avoir un autre intervenant. Mais c'est aussi notre mandat de prendre le temps de s'assurer qu'ils soient prêts. C'est la même chose parce que certains jeunes veulent avoir un soutien du CLSC pour une intervention de famille, mais ils ont des craintes, ils ont peur. Donc, respecter leur rythme, ça veut aussi dire être là puis attendre de ne pas brusquer les choses. C'est la même chose. Je vous interromps sur cette conclusion de respecter le rythme, effectivement. Je pense que c'est très important et c'est très intéressant. Je suis obligée de vous interrompre pour qu'on ait le temps de passer à travers tous nos conférenciers, si vous me le permettez. Et on reviendra après pour discuter dans la période d'échange. Est-ce que ça vous conviendrait? Ça me convient parfaitement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, maintenant qu'on a parlé de prévention avec vous, et vraiment, merci. C'était fort intéressant d'entendre comment vous procédez à Cumulus. On va parler de l'offre de soins et services qui est offerte aux jeunes à travers le Continuum Jeunesse du CIUSSS de l'Ouest de l'Île-de-Montréal avec Mme Daou, Mme Guevara et Mme Guinaudi. Donc, je vous passe la parole, mesdames. Vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, bonjour. Je m'appelle Holly Daou. Je suis chef de service Première ligne en santé mentale jeunesse et pour le projet RVET. Comme vous savez, on a Elisabeth Guevara qui est avec nous et Chloé Guinaudi. Je vais commencer la présentation pour l'offre de services en santé mentale jeunesse. Alors, juste pour vous donner un petit topo, nous, on offre des services bilingues pour les jeunes 0-18 ans ainsi que leur famille et aux jeunes adultes de 18 à 25 ans pour l'ensemble de Dorval, la Chine, la Salle et tout l'Ouest de l'Île. Alors, dans l'Ouest de l'Île, ce qui est différent un peu, c'est que nous avons une installation à part des CLSC. Alors, on voit les jeunes et les jeunes adultes de Saint-Louis, Lac-Saint-Louis et aussi du CLSC-Pierrefonds. Mais on est situé au boulevard 2840, boulevard Saint-Charles à Kirkland. Alors, notre équipe, ce que nous faisons, c'est nous souhaitons rapidement, soutenons les clients rapidement aux prises avec des problèmes de santé mentale, par exemple des jeunes et des jeunes adultes avec anxiété, dépression, changement d'humeur, des problèmes de personnalité ou relationnels. Aussi, le trouble d'hister d'attention avec ou sans hyperactivité et plusieurs autres problèmes de santé mentale. Alors, dans nos équipes, présentement, nous avons des agents de relations humaines. Chaque site a une art thérapeute. Les deux sites ont également une art thérapeute, infirmiers, médecins de famille, psychoéducateurs et psychoéducatrices. Nous avons des psychologues et des travailleurs sociaux. Alors, les interventions qui sont offertes sur les deux sites, c'est également autossoin. On a des interventions de groupes, des groupes d'anxiété, d'art-thérapie, DBT. Les interventions individuelles, selon un calendrier qui est pré-établi et c'est des interventions circonscriptes dans le temps. Nous offrons également de la thérapie familiale, des évaluations professionnelles, dont si nous avons une référence, on envoie le client vers la deuxième ligne via nos sites partenariats comme le Douglas, Lakeshore. Aussi, pour les évaluations psychiatriques et le médicament, vers la deuxième ligne également encore, Douglas, Lakeshore. Et les interventions sont offertes soit en présentiel, selon la demande du client, à cause de la pandémie, ou en mode virtuel présent. Alors, pour accéder à nos services, je vous mentionne quelques façons de faire, mais sur référence d'un médecin de famille, surtout si vous allez nécessiter une évaluation en psychiatrie de deuxième ligne, on vous demande avec prescription médicale, bien sûr. Nous acceptons les références par l'établissement scolaire, donc le programme jeune en difficulté ou bien le psychologue de la commission scolaire, les intervenants de la commission scolaire. Par rendez-vous, Alors, le client peut se présenter à l'accueil psychosocial dans les CLSC, soit à la salle, la Chine, la Saint-Louis, Pierrefonds, et la demande est acheminée à notre guichet d'accès. La personne peut s'auto-référer, soit par un appel ou un courriel qui est envoyé directement au guichet d'accès. Nous avons bien sûr aussi tous nos partenariats communautaires qui peuvent référer et aussi la protection de la jeunesse. Alors, notre équipe préconise la diversité. Notre équipe est engagée à éliminer toutes les formes de discrimination. Nous accueillons toutes les personnes, quelles se soient leur origine ethnique, leur style de vie, leur croyance, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Ce qui est très important, par contre, pour nous, surtout pour les intervenants au guichet, c'est lorsqu'on reçoit une demande, c'est que pour les jeunes qui ont moins de 14 ans, nous devons avoir absolument le consentement des deux parents. Alors, c'est un service volontaire, mais en bas de l'âge de 14 ans, les deux parents doivent fournir le consentement et ou la preuve d'autorité parentale afin qu'on puisse offrir un service. Et là, je vais passer, je vais demander à Elisabeth et Chloé de parler de Aroubette. Merci. Bonjour. Donc, oui, maintenant, on va vous parler d'un autre projet, Aroubette. Donc, c'est un nouveau programme provincial en développement en parallèle au service de santé mentale de la jeunesse. La mission d'Aroubette est de développer une offre de services intégrés de santé globale, donc qui vise toutes les sphères de vie, santé mentale, santé physique, santé sexuelle, par, pour et avec les jeunes de 12 à 25 ans du territoire du Suisse. Et nous voulons offrir des services cliniques ouverts, non stigmatisants, adaptés aux besoins des jeunes, disponibles là et quand ils en ont besoin. Donc, pour y arriver, nous sommes en train de trouver un emplacement et un espace approprié, intégré dans la communauté. Les services seront conconstruits avec les jeunes, les familles, les partenaires à l'intérieur du Suisse et les partenaires externes. Donc, par exemple, les organismes communautaires, les municipalités, les écoles, les centres locaux d'emploi, etc. Et enfin, l'offre de services et l'équipe clinique seront adaptés aux besoins des jeunes les plus vulnérables. Donc, l'objectif est d'offrir des services et de faire partie d'un réseau de services pour pouvoir justement desservir la clientèle qui autrement souvent ne recevrait pas de services. Donc, pour ce faire, une des approches utilisées sera le reaching out pour aller rencontrer les jeunes où ils sont. Donc, par exemple, on est en train de créer un partenariat avec un cégep sur notre territoire pour qu'un intervenant d'air ouverte puisse aller intervenir auprès des jeunes sur place au cégep. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la mission d'air ouverte. Puis, plus pour la vision, le but d'air ouverte, c'est vraiment pas d'ouvrir un point de service en silo. On a le but d'encourager une transformation et collaboration plus globale au sein du CIUSS, au DEIM et aussi au sein de la communauté. Et on souhaite transformer les services offerts aux jeunes par l'instauration d'un nouveau paradigme et de nouvelles cultures d'intervention dans toute notre communauté. Donc, comme Elisabeth expliquait, vraiment des services qui sont centrés sur les jeunes, de santé globale, donc voir le jeune dans son entièreté. Mais pour vraiment y arriver, pour atteindre cet objectif de transformation, puis adoption d'un nouveau paradigme, il y a l'amélioration et l'évolution continue qui va être intégrée au sein du projet, c'est-à-dire qu'on va intégrer des... On va travailler avec des chercheurs et aussi intégrer des façons d'évaluer nos services pour qu'ils évoluent avec l'environnement et les besoins des jeunes. On va adopter une approche collaborative que ça soit au sein de la gouvernance même d'Air Ouverte, c'est-à-dire qu'il y aura des jeunes qui sont intégrés dans tous nos comités et nos... nos groupes de travail, mais aussi, on va... On travaille très fortement avec les organismes communautaires et les autres directions du CIUS qui sont aussi au sein de cette gouvernance et ça va être important de développer des services qui sont complémentaires à d'autres services. On n'est pas là pour dupliquer ce qui existe déjà, donc c'est déjà très bien de pouvoir entendre de Cumulus des signations de travail aujourd'hui pour être sûr qu'on ne duplique pas et aussi pour créer des corridors de services qui sont simples pour les jeunes entre les différents services du CIUS mais aussi des organismes communautaires. Et finalement, ce qui va être presque le plus important, c'est d'être sûr que ce nouveau modèle, cette nouvelle façon de faire, elle est adhérée par les jeunes, par la communauté et nos partenaires. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine tolérance à l'ambiguïté car c'est un projet qui va évoluer et qui est dans ses tous débuts. Et aussi, c'est très important qu'on développe des liens de confiance avec nos partenaires et les jeunes. Alors, il faut faire une course, pardon. C'est juste pour dire si vous avez, vous connaissez quelqu'un que vous voulez référer. Nous avons les trois sites ici, dont l'Ouest de l'Île avec le Quichet, Dorval, la Chine, la Salle ou bien Airverte avec notre courriel. Excuse-moi, Chloé, est-ce que tu avais d'autres choses? Non, c'était tout. Je voulais juste dire que pour l'instant, on a juste un courriel parce qu'on n'a pas encore ouvert. Mais bon, si vous êtes intéressés de collaborer avec nous, donnez votre avis. Vous pouvez nous contacter par mail et dès qu'on est ouvert, on aura des numéros de téléphone pour que les jeunes puissent et des adresses surtout pour que les jeunes puissent venir nous voir. Merci infiniment à vous trois. C'était très intéressant, très instructif et j'ai vu passer des questions par la suite à la fin des présentations. Certainement qu'on pourra continuer à parler de ces beaux services. D'ici là, je cède la parole à M. Robert Paris, directeur général de l'organisme Pacte de rue. Bonjour à vous tous. Pacte de rue, c'est un projet ado communautaire en travail de rue fondé en 91 suite à des émeutes sur la plaza Saint-Hubert-Ré. C'était il y a longtemps. C'est des jeunes qui étaient allés à une fête et ça a mal tourné. On a réprimé avec des services de police et par la suite, on s'est dit qu'il faudrait peut-être avoir d'autres types d'approches. Donc, on a décidé à l'époque de mettre en place un service de travail de rue dans la Petite Patrie. Petite Patrie qui s'est allongée sur d'autres territoires. Donc, Pacte de rue, aujourd'hui, en 2021, on est présent sur sept quartiers. Donc, Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, Rosemont-Petite-Patrie, Saint-Léonard et Mercier-Ouest. Pourquoi le travail de rue? Pourquoi je n'ai pas de PowerPoint aussi? Parce que vous avez une belle image de nos bureaux au coin de Grespé et Jarry. En travail de rue, on ne se promène pas avec un PowerPoint. Donc, vous allez être mes jeunes rencontrés aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi mon travail et mon métier. Et je vais tenter une approche pour faire contact avec vous tranquillement. On va se connaître. on va parler de la météo, le printemps est arrivé, il fait beau dehors. Puis, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Ça pourrait être intéressant de faire des choses ensemble. Bon, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le travail de rue. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. C'est très simple, c'est un intervenant social qui fait du travail social archaïque. C'est-à-dire que à l'ancienne, on va sur le terrain. On est dans le quotidien des gens, on est dans leur milieu de vie et tranquillement, on apprend à les connaître. Parce qu'avant même d'intervenir, il faut bien connaître les gens qu'on a devant nous. Donc, on est près d'eux, tranquillement. Ils nous connaissent, on les connaît, on parle de choses futiles puis tranquillement, les choses vont se développer. Je dis souvent, on dit souvent dans le réseau, il y a la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Mais en travail de rue, tu es même en avant de la première ligne que tu es un éclaireur. Donc, tu es vraiment en avant de tout. Tu es direct là où il se passe de quoi. Puis, c'est sûr que le travail de rue, pourquoi? Mais pour rejoindre ceux qui sont hors réseau, qui sont hors circuit, qui sont marginaux, qui sont exclus ou qui sont sur le bord de l'être. Donc, c'est vraiment d'être avec eux totalement, ok? Puis, décomprendre, déconnêtre, piquer aussi parce qu'il y a une part de réciprocité dans le travail de rue, d'être vraiment, d'être connu par eux qui sachent c'est qui que j'ai en face de moi. Parce que, imaginez-vous, vous arrivez dans un parc dans le secteur Pineuf de Saint-Michel ou à Dovecourt à la Chine puis là, vous voulez me parler à des gars qui ont l'air pas mal gangsters, mais vous ne vous présentez pas comme un intervenant social à la base, tranquillement, vous allez gagner de confiance, vous allez démystifier certaines choses pour ne pas avoir du trouble. Donc, en travail de rue, il y a tout un travail ethnologique, anthropologique qui fait qu'on va se sentir à l'aise quand on va être avec les personnes. Et, je dirais que ça, c'est un peu la cousine de la spiritualité, on va être dans la symbolique. OK? Parce que c'est très important, on le sait, chez les adolescents, pour tout le monde, la symbolique est importante, mais chez les adolescents, c'est puissance 10, la symbolique. On porte des couleurs, on porte certains types de vêtements pour s'identifier, pour faire partie d'une gang, faire partie d'une mode, d'une culture. Donc, on va être punk, on va être yo, on va être un bleu ou un rouge, on va être un straight, on va être un sportif. Donc, tout ça, ça va être important, la symbolique. Puis, le travailleur de rue va agir énormément au niveau de la symbolique pour se greffer, sans être nécessairement de cette culture, de cette symbolique-là, mais il va être appelé à la comprendre. Donc, c'est extrêmement important pour le travailleur de rue ou la travailleuse de rue de s'inscrire jusqu'à un certain point dans ces symboliques-là qui sont présentes sur le terrain. Ceci étant dit, on est vraiment dans la base. Puis, qu'est-ce qu'on vient faire en dépendance et en santé mentale? Parce qu'on travaille toutes sortes de choses avec les jeunes qu'on rencontre de 12 à 25 ans ou on travaille aussi avec des adultes qui ont toutes sortes de problématiques aussi, bien sûr, itinérance, santé mentale, toxicomanie. Mais avec les jeunes, en soi, c'est sûr qu'on est au début du parcours. Mais on va, en travail de rue, quand même, s'attarder à ceux qui présentent le plus de failles, de difficultés, qui sont de plus en plus isolés et qui vivent des problématiques de santé mentale ou de dépendance ou en cas, qui présentent des tendances importantes. Puis là, on va agir beaucoup avec eux en tenant compte de, c'est un principe assez reconnu en dépendance, la loi de l'effet. OK, donc, qu'est-ce que la substance? Pourquoi on la prend? Quel est le contexte dans lequel on l'utilise? Quelle est la raison de l'utilisation de la substance? Au-delà de la dangerosité de la substance, bien sûr, on n'est pas innocent, on est conscient que certaines substances sont plus à risque que d'autres. Même en travail de rue où on est cool, on n'est pas fou non plus, on sait qu'il y a des risques associés à certaines substances plus dangereuses. Donc, tout ça, on va le prendre en compte quand on va être en présence des jeunes. Puis souvent, bon, c'est sûr, un peu comme l'équipe de Marie-Claude à Cumulus, on va faire de la prévention universelle, on va former les gens, sensibiliser les gens. Mais là où nous, on va aller peut-être un petit peu plus loin, on va cibler vraiment les jeunes qui ont déjà commencé à consommer ou qui sont des gros consommateurs ou qui sont aussi des vendeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour qu'il y ait consommateurs, il faut des vendeurs. Donc, nous, on va travailler avec les vendeurs. On n'est pas du service de police, bien sûr, donc on a toute une notion de confidentialité très élastique en travail de rue. Ça nous permet d'être un terrain avec eux. Mais, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on va travailler beaucoup en augmentant les facteurs des protections des personnes, mais aussi, on va travailler ce qu'on appelle la stratégie de réduction des méfaits. Donc, faire en sorte que si déjà ils ont commencé une consommation importante, réduire les effets délétères de cette consommation-là chez les jeunes. Ça, on va travailler là-dessus. Pour certains jeunes, on va les amener, bien sûr, certains d'entre eux, à cesser la consommation parce que peut-être que c'est la seule solution qui est possible. Mais pour d'autres, ça va être une gestion de la consommation. On s'est aperçu, par exemple, avec les gros consommateurs de cannabis, une des problématiques, surtout pour ceux qui étaient encore en milieu scolaire, c'était le décrochage scolaire. Donc, on s'est aperçu qu'ils consommaient du cannabis le matin avant de rentrer à l'école. C'est sûr que c'est relax, mais sauf que le problème, c'est que la journée est longue quand tu as consommé du cannabis, le temps est élastique. Et aussi, ça t'amène à décrocher, à être moins vigilant par rapport à ta progression. Donc, c'est de travailler l'aspect, est-ce que je veux vraiment réussir mon parcours scolaire et comment je peux continuer à consommer sans mettre en péril ma réussite scolaire. Donc, cette idée-là de gestion de la consommation est assez importante chez les adolescents. Puis, on travaille beaucoup ça en travail de rue, autant avec les jeunes hors école qu'avec ceux qui fréquentent encore l'école, bien sûr. Puis, avec ceux qui fréquentent l'école, c'est de les amener tranquillement à prendre en considération la réussite scolaire et aussi leur possibilité de mieux socialiser parce que dans la consommation, il y a une forme de socialisation fermée à un petit groupe de consommateurs et on se ferme sur les autres. Donc, il y a tout aussi puis ce travail-là de socialisation vers les autres, de prendre en compte, de développer l'empathie, de ne pas se retrouver seul face à soi-même. J'en viens à la question de la santé mentale. Nous, avec les adolescents, ce qu'on remarque particulièrement au travail de rue, c'est sûr, comme tout le monde, surtout cette année, on le sait, le niveau d'anxiété a augmenté considérablement chez les jeunes. Mais on s'aperçoit aussi que chez les jeunes qui ont d'énormes troubles d'apprentissage, parce qu'ils ne sont pas déclarés déficients intellectuels, mais ils sont à la limite, c'est eux qui vivent le plus d'anxiété. Puis souvent, ils vont faire la prise de drogue parce que ça lui permet de faire face à l'anxiété. L'anxiété de performance parce qu'ils n'ont pas le potentiel des autres pour performer, hélas, pour toutes sortes de raisons, physiologiques ou autres. Donc, c'est vraiment des jeunes avec lesquels on va travailler sur l'estime de soi, bien sûr. C'est un jargon classique, mais c'est très important avec ces jeunes-là en particulier, comment ils peuvent avoir des qualités, les mettre en évidence, se servir de leur qualité pour qu'ils prennent une place dans la société, une place peut-être limitée, mais une place qui leur appartient quand même. Donc, tout cet aspect-là des choses, ça va être extrêmement important pour nous. Puis, encore une fois, on est dans la symbolique. Parce que souvent, les intervenants sont dans des parcours professionnels avec des recettes préétablies. Nous, on travaille de rue, non, oui, on a des recettes préétablies, mais on s'ajuste parce qu'on est face à des gens qui vivent des réalités multiples et qui sont dans des symboliques multiples. Si on veut les accrocher, il faut faire appel à ces symboliques-là. Ça fait que c'était une petite présentation. J'allais justement vous dire quelle belle conclusion ça ramasse bien le sens de tout ce que vous nous avez dit avec la symbolique pour rejoindre les jeunes et c'était fort intéressant. Merci infiniment, M. Paris. J'espère qu'il va nous rester un petit peu de temps à la toute fin pour poser des questions parce que j'ai vu qu'il y en avait qui passaient pendant que vous parliez. Mais je vais passer la parole à M. Philippe Tisseur qui a aussi une offre de services exhaustives à nous présenter avec Destination Travail. Je pense que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations. Il y en a beaucoup qui vont se retrouver sur notre site web. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter. Et puis, allez-y, M. Tisseur. Donc, on vous écoute. Merci beaucoup. Considérant que vous êtes possiblement serré dans le temps, je vais accélérer pour essayer de couper court. Donc, c'est ça. Destination Travail existe depuis 89, 32 ans cette année. En cours de route, on a changé de nom en 96. Donc, ça fait 25 ans qu'on porte le nom de Destination Travail. Créneau, là, j'y vais tout de suite avec les services pour encore une fois aller un peu plus vite. Créneau-Carfour-Jeunesse, l'objectif étant de s'adresser particulièrement aux 15-29 ans avec un très fort accent sur le niveau secondaire pour rendre des sommes disponibles directement dans les écoles pour réaliser des projets, donc de bénévolat, de volontariat. Évidemment, la touche entrepreneuriale est souvent utilisée, préconisée parce que ça leur permet de réaliser. Entrepreneuriat, au sens extrêmement large, une levée de fonds des paniers alimentaires pour certaines occasions, en tout cas, de façon large. bon, là, il y a eu un mélange de qui sommes-nous. Oui, on est à but non lucratif. On a des services qui partent pour les 16 jusqu'à 65 ans. Les services sont toujours gratuits. Les photocopies sont gratuits. L'utilisation de l'ensemble des outils sont aussi gratuits. En période de pandémie, on a des tablettes, on a des laptops. Vous allez voir, on a plusieurs services. Donc, tout est gratuit. On n'a aucun frais. On a aussi des frais, des fonds d'épanage pour ceux qui ont des problématiques particulières de logement, des trucs comme ça. Le Carrefour Jeunesse-Emploi à la salle existe depuis 2002. Il est spécifiquement pour les 16-35 ans. C'est à 95 % du service en individuel. Donc, depuis quelques années, depuis le gouvernement Couillard, pour ne pas le nommer, on avait certaines restrictions quant aux clientèles et on espère, sous pur, en 1er juillet, retrouver la mission d'origine des Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, que ce soit quelqu'un avec permis de travail mais qui n'a pas de statut, donc en théorie, qui n'a pas de droit au service, de service Québec ou autre, on va être en mesure de les prendre. Donc, recherche d'emploi, information scolaire, soutien dans les démarches de toutes sortes, soutien à la persévérance scolaire, démarrage d'entreprise, etc. Le projet de préparation existe à la salle depuis 1989. Donc, c'est vraiment les 18 à 35 ans. La moyenne d'âge est plus à l'entour de 41-42. Des gens qui n'ont pas touché au marché du travail depuis un peu plus longtemps pour toutes sortes de raisons, y compris pour des raisons de santé mentale. Donc, on prend des petits groupes, bon, en temps de COVID, encore plus petits, 6 personnes, mais sinon, en général, c'est une dizaine, 10-12 personnes qui, pendant, au total de 12 semaines, donc 6 premières semaines avec nous, d'où 6 autres semaines qui ont encadrement et suivi en emploi. Et là, on fait tout le processus de soutien pour la recherche d'emploi, la mise en action. Évidemment, tout ça se joue beaucoup au niveau de la confiance en soi. L'école de milieu, donc, qu'est-ce qui fait que quand les jeunes vont dans un milieu scolaire, dans un centre d'éducation aux adultes, n'arrivent pas à persévérer, c'est parce qu'ils retrouvent des habitudes qui n'étaient peut-être pas en lien avec les problématiques qu'ils vivent. Donc, on a créé une école dans nos bureaux, dans notre organisme, qui est construite pour apprendre à apprendre. Donc, que nous autres, c'est un lieu de transition et qui peut durer six mois, un an, deux ans, ça n'a pas d'importance, mais pour que la personne reprenne confiance en ses capacités, comprenne c'est quoi son rythme d'apprentissage puis évidemment définisse des objectifs à long terme. Donc, c'est une école alternative. on est membre de la masse des associations des milieux alternatifs de scolarisation du Québec. Donc, c'est 25 heures semaine, ça inclut des activités autres. C'est en autogestion, c'est pas écrit ici, mais les jeunes nous évaluent. Ils évaluent l'enseignant, ils évaluent l'organisme, ils évaluent l'intervenant de façon régulière. Donc, on n'est jamais en décalage avec eux. Donc, on est bon pour celle-là. Mise au point, MAP, à l'intérieur des problématiques, il y a ceux qui ne savent pas du tout où ils s'en vont chez les jeunes qui ont, en tout cas pour 50% de la clientèle de MAP qui sont des gamers. Donc, on travaille avec eux sur une période qui peut aller jusqu'à un an. L'objectif, c'est de, de réfléchir, de se faire une tête, c'est en anglais, en français aussi, comme les autres. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se construire une tête sur l'avenir personnel, professionnel, etc. Donc, il y a des ateliers, il y a des sorties, il y a de l'exploration en entreprise ou de toutes sortes. En fait, tout est possible. Ce qui est un besoin, on essaie de le réaliser. Là, il y a le projet Cabestan qui s'en vient. Donc, on va partir avec 10 participants pour aller par quelques semaines sur le fleuve Saint-Laurent, en bateau, en voilier, avec le projet Cabestan. Donc, Jeunes en mouvement, c'est, anciennement, pour ceux qui connaissent les anciens au fédéral Connexion Compétences, c'est rendu à Québec maintenant. Donc, ça s'appelle JME. Pendant 10 semaines, ils reçoivent une allocation chez nous. Donc, ceux qui sont en logement, qui ne peuvent pas se permettre de facilement participer à des activités de développement d'employabilité puis de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, avec ce programme-là, ils sont payés à chaque semaine. Donc, ils peuvent continuer à vivre s'ils ont un logement ou d'autres charges. Donc, c'est 16-30 ans. C'est ouvert, c'est très large comme territoire. C'est seulement en français, on a seulement un groupe par session. c'est ça. Puis, par la semaine, on subventionne l'employeur. On a, juste pour donner un exemple des plus petits projets, on a un centre d'affaires étudiant qui roule à peu près à deux jours, deux jours et demi dans une école secondaire, celle de Cavalier de la salle à la salle. L'objectif étant d'avoir des activités entrepreneuriales de type coopératif. Donc, on est là pour susciter l'intérêt pour une structure, pour commencer. Tous les projets sont bons. Il n'y en a pas qui sont bons ou pas bons, peu importe la nature du projet. Donc, c'est ça. C'est un défi de complexité actuellement en temps de COVID parce que tout se fait en parascolaire, mais ça se réalise quand même actuellement. destination succès et ma place au soleil. Dans le fond, c'est dans le centre d'éducation aux adultes de la salle, on a quelqu'un qui est là pour soutenir la persévérance scolaire des gens qui sont payés par Service Québec pour retourner aux études. Donc, c'est quelqu'un qui est à temps plein là-bas. C'est de l'intervention vraiment quotidienne, donc peu importe la problématique que la personne vit. ça inclut des problèmes de santé mentale, de violence, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes avec des enseignants, en tout cas, tout. Et il y a deux volets dans le Pearson Adult and Career Center qui est situé à la salle. Donc, dans le premier cas, c'est encore une fois la même chose, donc soutien pour ceux qui sont subventionnés par Service Québec. Puis, dans le deuxième cas, c'est pour les jeunes parents 18-24 ans. Donc, on essaie de construire des activités en fonction de leurs besoins. C'est beaucoup de rencontres individuelles, évidemment, mais après ça, ils peuvent faire même des projets. Clinique mobile de l'emploi, dans le milieu, c'est pas du travail de rue, c'est pas du tout ce que PACTE fait. C'est vraiment, c'est seulement deux jours, c'est d'aller à la rencontre des jeunes qu'on ne voit pas, mais c'est pas, c'est vraiment pas du travail de rue. Donc, c'est la promo, en fait, de services jeunesse, évidemment, les nôtres, pour aller chercher des clientèles qu'on a. Maintenant, le journal, c'est difficile. Facebook, c'est pas tous les jeunes qui vont être sensibles à la pub qui passe là-dessus et tous les autres non plus. donc ça, c'est un outil supplémentaire qu'on a pour sillonner notre secteur. Maison des entrepreneurs, c'est un projet qui est en construction. Le deuxième étage, on a réussi, après tant d'années d'existence, l'organisme a réussi à acquérir un édifice. Le deuxième étage, on en fait un centre d'innovation sociale qui va être composé, puis là, parenthèse, je vais en parler tantôt, d'air ouvert, qui va être composé aussi d'une maison des entrepreneurs. L'objectif, c'est que dans le pré-pré-démarrage, il n'y a personne, il n'y a pas de lieu qui existe nulle part pour accueillir ces jeunes-là. Fait que nous, on rend, financièrement, ça ne va leur coûter presque rien, donc on va rendre disponible un lieu pour avoir un encadrement, un soutien des outils numériques, 3D et compagnie, pour leur permettre de développer leur projet d'entreprise et surtout que ça ne soit pas un échec. On est en développement de l'employabilité, essayer de démarrer une entreprise, il faut que ça reste positif. Aire ouverte, c'est la formule que les CIUSSS dont nous avons présentée, donc d'aller dans la communauté, il faut un pied à terre dans la communauté pour aller vers la communauté, c'est la stratégie d'air ouvert. donc on espère, je ne sais pas si je fais une bonne chose ou pas d'annoncer ça aujourd'hui, mais en tout cas, en théorie, on espère être un des pieds à terre pour le déploiement dans cette région aussi d'air ouverte. Donc, on a de bien hâte, on est en train de faire les aménagements, on espère avoir les travaux complétés dans les délais raisonnables pour être capable d'accueillir les services. Donc, merci. M. Tissard, avant qu'on passe la parole à Michel Perrault qui va reprendre un petit peu le contrôle de l'activité, je voudrais juste vous demander, vous nous avez mentionné qu'en fait, avant qu'on débute les conférences, vous nous disiez que vous avez quand même une proportion importante de votre clientèle qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de consommation. Est-ce qu'il y a des approches particulières que vous utilisez avec ces personnes-là ou des interventions particulières? Évidemment, qui dit santé mentale dit souvent consommation de toutes sortes. Donc, la première approche, c'est d'avoir Cumulus dans nos bureaux qui viennent à raison de quelques demi-journées par semaine. Nos intervenants, c'est vraiment un temps incroyable que ça exige de faire de l'intervention au niveau de la santé mentale et ou de la consommation, les deux. Donc, c'est ça, nos intervenants sont rapidement limités dans le temps et dans les compétences souvent aussi. Donc, on essaie d'aller vers les services de santé. Le problème, c'est que quand on réussit, si on prend quatre mois pour convaincre un jeune adulte de consulter, c'est quand on arrive dans les listes d'attente. fait que selon le niveau de gravité, normalement, on force la machine, peu importe laquelle au niveau de la santé, on force la machine à accepter nos clients. Soit qu'on y va avec une urgence, en taxi, on essaie de trouver une stratégie qui n'est pas toujours, je pense, idéale. En tout cas, on le comprend, mais c'est ça. Donc, c'est pour limiter un peu le temps que ça va prendre pour une prise en charge. Donc, vous mettez de la pression pour accélérer la réception de sa propriété. Mais là, l'espoir qu'on a, c'est Aire ouverte qui va être vraiment sur le terrain. Ça, ça va être un atout. Merci beaucoup, M. Tissard. C'est bien intéressant. Puis, Michel, je vais te le passer à parole pour peut-être dire quelques mots sur ce qui est important de se rappeler et on pourra peut-être prendre quelques minutes pour faire les questions, même si malheureusement, on a dépassé notre temps. Merci, Léonie. Merci à tout le monde. Ce que je veux faire, je veux prendre quelques secondes pour vous donner quelques informations de clôture, mais j'ai des questions très pointues que j'aimerais poser. J'en ai reçu plusieurs pendant la présentation. et on pourrait les faire en rafale aussitôt qu'on a, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de quitter, qui doivent quitter pour une heure. Alors, je veux juste prendre 10 secondes pour remercier nos sources de financement. en fait, nos sources de financement, parce que ce genre d'activité-là s'est mis en place grâce à des fonds qui viennent de Santé Canada, du ministère de Santé et Services sociaux. Merci à nos partenaires principaux, qui a l'Institut d'Aglis depuis les tout débuts de 2002, et le CIUSSS de l'Ouest de Montréal aussi, qui nous aide au niveau de la logistique et de la participation. Merci à l'Institut des dépendances, sur les dépendances, qui est un des partenaires du début aussi, puis qui est toujours présent, qui nous aide aussi sous différentes formes. Merci à tous les conférenciers d'aujourd'hui qui ont pris le temps de, certains, faire de super belles diapos selon l'avis de certains autres conférenciers qui étaient moins belles que les leurs. Merci à tout notre comité de suivi du programme de formation croisée qui est là aussi puis qui nous aide à s'orienter. Merci aussi à l'équipe organisatrice. Il manque quelqu'un ici, à Adriana qui s'est jointe à nous dernièrement puis qui a fait, c'est elle qui s'occupe du harcèlement pour vous aviser qu'il faut remplir le formulaire. Et merci à Cathy qui s'occupe au niveau des communications, montage, suivi, production. Merci à Léonie, merci à Diana, merci à Christelle. Pour nous, c'est tout un virage. Vous savez, on a monté depuis un an beaucoup d'activités dont on n'était pas expert. Il y a beaucoup de choses qu'on va améliorer et qu'on améliore d'une fois à l'autre, mais la participation est là. On vous remercie aussi beaucoup d'être restés avec nous et ce que je vous demanderais, et puis donc, remplissez aussi votre questionnaire d'évaluation. Et peut-être, je pourrais aller en rafale avec quelques questions. Léonie, toi, tu les as notées aussi, les questions? Non, on en a qui sont rapides. Peut-être, je pourrais les... avec les questions rapides, on va en profiter. Les questions rapides. Accumulus, est-ce que vous avez observé des... Marie-Claude, est-ce que vous avez des services bilingues? La mesure du possible, mais oui, on en a. C'est bon. Madame Daou, au niveau du CIUSSS, on demandait, est-ce que vous desservez des jeunes sans la RMQ qui ont le PFSI ou pas du tout d'assurance maladie? Je pense qu'elle est partie, mais c'est une bonne question. Peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus. Ah, OK. Peut-être ça, c'est le genre d'information qu'on pourrait ajouter sur le site web et tout ça. Parfait. Autre question. À air ouverte, à quel cégep y a-t-il un intervenant? En fait, j'ai dit un cégep, mais en fait, il n'y a pas d'intervenant en ce moment parce qu'on est toujours à la phase de planification, mais on a déjà parlé à John Abbott et à André Lorando pour créer ce genre de partenariat. Ça serait semblable à ce que Philippe a dit tantôt par rapport comme les intervenants de Communus qui vont à destination de travail une demi-journée par semaine. Ça serait semblable à ça. Et on a aussi contacté le cégep, Gérald, Godin, puis on attend une réponse, mais on voudrait aussi collaborer avec les trois cégeps sur notre territoire. Super. Là, sinon, Léonie, il y a une question qui est revenue souvent pour comment on met fin. Peut-être toi, tu veux la traiter. C'était la question, c'est dans le fond, parce que ça s'adressait à plusieurs organismes. Comment mettre fin au service quand on sent que vous avez atteint les limites de votre mandat? Ça, c'était revenu pour Cumuliste. C'était revenu aussi pour Pacte de rue. En tant que travailleur, attendez, en tant que travailleur de rue, c'est son dernier filet. Est-ce qu'il y a des limites? Quelle est la plus connue et comment l'explorer? Mais dans le fond, c'est comment on arrive à la fin ou comment on met un terme ou comment on fonctionne à ce moment-là. Ça, c'est une question qui est revenue, en tout cas, dans ces deux éléments-là. M. Paris, peut-être? Je vais essayer de répondre, mais c'est une question assez large. On ne met jamais vraiment fin à un lien établi. Le lien demeure. Mais c'est sûr qu'il y a des interventions qu'à un moment donné, on arrête de les faire parce que ça ne sert à rien. La personne ne s'engage pas dans la démarche. Elle refuse d'aller plus loin ou elle a de la difficulté à s'avancer. Mais on maintient le lien. Ce n'est jamais terminé. Donc, c'est sûr qu'on travaille sur l'autonomie des gens, mais il y a des gens qui ne seront jamais tout à fait autonomes, hélas. Puis, ce qui est important, c'est de conserver un lien humain. Bon, ça semble simple, mais c'est sûr que quand le travers de rue quitte son métier, bien là, la relation est terminée. Merci. Marie-Claude, peut-être ajouter un petit mot? Pour nous, souvent, il va y avoir les rencontres qui vont peut-être à se passer dans le temps. La plupart du temps, les intervenants, quand ils sentent que c'est vraiment une question d'attachement du jeune, c'est-à-dire qu'il va toujours rester là, tu peux toujours recontacter Cumulus, puis on a des jeunes qui nous rappellent X années plus tard, mais pour l'instant, on va se consacrer sur d'autres jeunes. Mais la première étape, c'est de se passer les rencontres autant que possible. Et souvent, il y a de l'été et quand ils quittent l'école secondaire aussi, les contacts vont souvent s'éteindre d'eux-mêmes également. Parfait. Merci. Moi, j'avais ça. J'ai fait un glitz rapide de ce que j'avais. Léonie, peut-être que tu aurais d'autres choses, mais là, je pense qu'on essaie de clôturer. Dans les questions qui sont revenues souvent dans les questionnaires d'inscription, c'était la question de la cyberdépendance. Ça préoccupait beaucoup de gens et puis il y avait beaucoup de personnes qui demandaient vers où se tourner, vers où orienter les jeunes quand on détecte qu'il y a un problème d'hyperconnectivité ou de cyberdépendance ou de surutilisation des écrans. Est-ce que parmi vous, il y en a qui auraient des pistes à suggérer pour ces questions-là? Ça dépend toujours du contexte. C'est difficile comme ça, mais on peut le référer dans un organisme jeunesse. Ça, c'est clair. que ce soit chez nous ou ailleurs, il y a toujours moyen de référer. L'idéal, par exemple, c'est de prendre contact avec l'organisme des fois avant pour connaître comment faire le pont. Je pourrais aussi ajouter que les requêtes peuvent être envoyées à notre guichet d'accès en santé mentale de jeunesse. C'est le genre de problématiques qu'on voit de plus en plus. Il y a des services aussi au CLSC qui sont spécialisés. Je profite de votre intervention, Mme Guevara, justement pour vous mentionner que c'est intéressant. Donc, on peut s'adresser au guichet santé mentale jeunesse. En dehors du CIUSSS ODIM, donc en dehors du CIUSSS de l'Ouest de l'Île de Montréal, il y avait aussi des personnes qui se demandaient est-ce que c'est la même procédure pour avoir accès à des services pour les jeunes? Est-ce que c'est la même procédure que celle que vous nous avez présentée pour le CIUSSS de l'Ouest de l'Île? Êtes-vous au courant? Oui, normalement, il y a un guichet d'accès en santé mentale jeunesse dans tous les CIUSSS à Montréal. Donc, vous pouvez envoyer la requête au CIUSSS de chaque territoire. Merci infiniment. C'était vraiment, peut-être, je pense qu'étant donné qu'on arrive à 1h10, on va peut-être, ce qu'on va faire tel que je l'ai inscrit dans le chat, c'est que pour toutes les questions qu'on n'aura pas eu le temps d'adresser aujourd'hui, soit qu'on va relancer les conférenciers par courriel pour avoir plus d'informations puis mettre l'information sur le site web ou on va aller vous chercher des ressources, des outils ou de la documentation pour répondre à ces questions-là. Donc, vous pourrez consulter le site web pour avoir plus de détails. Est-ce qu'on se laisse sur un mot de la fin de Michel Perrault? C'est difficile d'ajouter autre chose. Tout ce que je veux faire, c'est remercier les conférenciers pour leur générosité, pour avoir réussi à résumer leur intervention en à peine 10-15 minutes et aussi d'avoir été généreux dans la préparation et dans le temps qu'ils ont consacré. Je suis sûr qu'ils ont plein d'autres choses à faire et on l'apprécie au plus haut point. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501